Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau retour de course. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce nouveau retour de course, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. En réalité, je fais beaucoup de courses à la semaine et plus trop au mois. Là, je ne sais pas trop combien de temps ça va me durer ces courses-là. Je pense environ deux semaines. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je suis passée à Lidl, du coup j'en ai eu pour 50 euros. C'est parti, je vous montre tout ça. Je vais commencer par les viennoiseries. J'ai pris pour le matin un petit croissant. Il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai pris ça pour demain matin au cas où. J'ai pris du pain, une bonne baguette, puisque ce soir je pense que je vais me faire un truc avec des fromages et tout, parce que j'ai acheté plein de fromage et j'ai envie de fromage. Du coup, je vais me faire un petit sandwich ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris deux pâtes feuilletées. C'était en promotion et je crois qu'elles goûtent un peu, là. Ce n'est plus possible. Il y a un truc qui a coulé dans mon sac, là. Donc, deux pâtes feuilletées. Je pense que je vais en mettre une au congélateur. C'est vrai que je n'en utilise pas beaucoup, mais c'est plutôt pas mal, les pâtes feuilletées, donc j'ai pris ça. J'ai pris ensuite les gaufres au chocolat. C'est super bon. J'emmène tout le temps ça au boulot avec moi le matin pour manger. Ensuite, pour tout ce qui est fromage, j'adore ça. C'est un peu les dupes des boursins. Ils sont vraiment très bons. C'est pas très cher. Je crois que c'est un euro et quelques. Enfin, vraiment trop trop bien. Et en parlant de fromage, je suis trop contente qu'ils aient fait des promotions là-dessus parce que ça, j'adore. C'est les Kiri. Donc, c'est des Kiri comme ceci. Vous savez que les bâtonnets, j'adore ça. C'est vraiment mon péché mignon. C'était mon goûter préféré. C'est toujours mon goûter préféré. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc, j'ai pris ça. Et souvent, ce genre de choses, c'est un peu cher, mais là, c'est un promo à moins 60% le deuxième. Donc, j'en ai profité. J'ai pris des œufs pour pouvoir faire peut-être des petits gâteaux, etc. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'en ai repris. J'ai pris des bananes en fruits. J'ai pris des riolets en yaourt, comme ceci, de la laitière. J'ai repris deux fois des tomates cerises. Il faut savoir que c'est moins cher les tomates cerises à Lidl qu'à Carrefour. C'est exactement la même chose, mais c'est moins cher. À Lidl, je crois que c'est 95 centimes. Les autres, c'est 1 euro. Bon, c'est des petites économies, mais c'est déjà ça. Donc, j'ai pris deux fois des tomates cerises pour ensuite manger avec des mozzarella. Ça, j'adore. J'en ai pris, du coup, trois. Et je crois que c'est ça qui fuit. Je suis pas sûre. Il y en a un qui fuit un petit peu, là. J'ai pris ensuite des abricots. C'était 3 euros le kilo. Donc, j'en ai profité. J'aime beaucoup les abricots. Ah oui, c'est les mozzarella qui ont un peu fui. Ensuite, en jus, j'ai repris des petits jus de fruits multivitaminés. Donc, ça, généralement, j'en mets dans mes smoothies parce que je suis en train de me faire des smoothies en ce moment. J'adore ça. Donc, je fais quoi comme smoothie ? Je fais fruits rouges, petits suisses. C'est super bon. Je mets du lait ou sinon du jus de fruits. Et je trouve que le jus de fruits, ça apporte beaucoup plus de légèreté. Je pense que je vais en faire un après. Et c'est trop trop bon. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi du nectar d'abricots. Voilà, c'était pas très cher là-bas. J'ai enfin repris du sucre parce que je n'en ai plus du tout. Je suis à court de sucre. Donc, j'ai repris un gros truc de sucre. En parlant de smoothies, j'en ai acheté quatre parce que c'était le quatrième offert, je crois. Donc, j'en ai pris quatre. J'en ai pris... Ça, je crois que c'était 75 centimes, quelque chose comme ça. Donc, voilà. C'est les smoothies. J'ai pris tous les smoothies. Le meilleur, c'est celui à la mangue. Il est vraiment incroyable. J'ai pris ça pour aller au travail le matin. Des avocats, c'était 1,80€ les trois. J'ai repris deux fois des pommes-poivre. Ça, c'est mes préférés au niveau des compotes. J'adore ça. Je les mange tout le temps. C'est hyper bon. J'ai pris aussi des crèmes-dessert chocolat noir. Ça, je n'en ai jamais goûté, celui-là. Ensuite, j'ai pris du maïs doux puisque je n'en ai pas. J'ai repris des nems, les 8 nems à Lidl. Ils sont vraiment trop beaux. Franchement, j'adore ça. Moi, ça me fait deux repas. Donc, j'ai fait cuire 15 minutes au four. C'est succulent. Vraiment, j'adore. La sauce, en plus, à l'intérieur, est trop bonne. Donc, ils ont fait plein de promotions sur tout ce qui est chinois, japonais. Donc, vraiment, j'étais trop contente de ça. Donc, j'ai pris ça. Et surtout, c'est la première fois que je vois ça. Il y a des perles de coco. C'était 3,09€. J'ai bien retenu le prix. Les perles de coco, il y en a 6 à l'intérieur. Ça fait 50 centimes, la perle de coco. Sachant que de base, c'est environ 1€, 1,50€ au restaurant, voire même en traiteur. C'est trop cher. Là, on va goûter ça ce soir. Je pense que je vais me régaler. Je suis trop contente. Après, elles sont toutes petites, mais c'est déjà ça. Je suis très contente. J'ai repris de la con-coyote. Donc, c'est celle-là. Il faut savoir que c'est... Enfin, anecdote. C'est ma famille qui a créé la con-coyote. Voilà. Je ne sais plus. C'est la grand-mère de ma grand-mère de je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est eux qui l'ont créée, qui ont créé la con-coyote. Mais du coup, ils ont revendu l'entreprise il y a très longtemps. Mais c'était eux qui l'avaient créée. Donc, j'ai montré ça tout à l'heure avec mon copain qui était choqué. Ensuite, j'ai pris une salade oeuf miolette. Donc, ça, c'est vraiment ma salade préférée. C'est pour jeudi midi pour aller manger, pour éviter d'acheter à côté quoi. Des salades qui coûtent 5 balles. Là, c'est 1 euro et quelques. C'est très bien. J'ai repris du thé. J'ai pris de l'infusion camomille parce que, tout simplement, je n'en ai pas. C'est vrai que le soir, j'aurais bien prendre une camomille. C'est comme une petite vieille. Voilà, 21h pour ma tisane. Donc, j'en ai repris une. Et j'ai pris ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des infusions à froid. Donc, moi, j'en ai beaucoup des infusions à froid. Mais il faut souvent les faire infuser pendant quasiment 24h. Là, c'est uniquement 5 minutes. Donc, c'est à l'hibiscus. Pomme, betterave, églantillé, cranberry, framboise. Écoutez, j'ai trop hâte de tester. En plus, le packaging est super beau. Moi, j'adore. L'emballage intérieur est fabriqué à partir de pâte de bois compostable à la maison. Oh, ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça, je suis très content. J'ai pris ensuite du Caprice de Dieu pour la baguette. Ça, j'adore. C'est indispensable pour moi. J'ai pris des nectarines. C'était 2,29€, je crois, le kilo. J'ai pris une petite boîte, mais ça part dans tous les sens. Je suis comptée et ensuite, j'ai pris deux fois des lardons. Donc, ceux-là, ils sont vraiment très bons en plus. J'ai voulu prendre une pizza. Il n'y avait plus grand-chose. Donc, j'ai pris ça. C'est à la roquette, mozzarella, jambon cru fumé de la forêt noire avec des olives. Franchement, elles sont plutôt pas mal, les toques du chef. Elles sont vraiment très bonnes. J'ai voulu faire moi-même la pizza, sauf qu'en fait, ça revient plus cher de faire soi-même une pizza que d'acheter la pizza. J'ai pas trop compris le principe, mais du coup, moi, tant que c'est moins cher, je suis ravie. Et moins je fais de cuisine, plus je suis contente. J'ai vu une recette sur TikTok, c'était une pizza en forme de chat. J'ai trop envie de la faire et je vais l'appeler Picha. On s'amuse quand on peut. Ensuite, j'ai pris des pâtes 4 fromages comme ceci. Ça, généralement, ça me fait deux repas aussi. Et j'ai pris, bien évidemment, des lasagnes. Donc, le gros pack de lasagnes qui me fait aussi deux repas. Donc, à chaque fois, vous voyez, des gros trucs comme ça, ça me fait beaucoup de repas. C'est certes répétitif, mais ça ne coûte pas très cher. Enfin, pour moi toute seule, je suis à 100€ dans le mois et je me prive absolument pas. Enfin, je me prends des choses comme je veux. Ensuite, j'ai pris deux fois des concombres. C'était 70 centimes le concombre. Et surtout, ce que vous voyez depuis le début, la pastèque ! Et oui, j'ai pris une petite pastèque. C'était 3,50€. Il faut savoir que je suis fan de pastèque. J'adore ça. Je ne fais qu'en manger l'été. J'aime beaucoup trop. Je suis le genre de personne à acheter des grosses pastèques qui coûtent une blinde. Parce que tout simplement, j'adore ça. Et je prends souvent des pastèques sans pépins. Je suis assez chiante. Quand je veux manger de la pastèque, je veux manger sans pépins. Voilà, ça me fait chier les pépins. Généralement, je coupe la pastèque. Je la mets dans des super wars. Comme ça, c'est déjà fait. J'ai juste à manger comme ça, à picorer. Puis ça fait des bons petits goûters, des petits encas. Quand j'ai faim, voilà, entre deux repas, au lieu de bouffer de la merde, je bouffe des pastèques. J'en ai fini pour ce haul, ce retour de cours. J'ai voulu m'acheter aussi des bouquets de fleurs. Il n'y avait rien du tout à Lidl. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on s'achètera un autre bouquet une prochaine fois. Sachant que les pivoines que j'ai achetées à Carrefour n'ont absolument pas tenu. C'était vraiment de la grosse daube. Donc vaut mieux aller chez un fleuriste, je pense. Parce que c'est plus possible. J'ai vraiment la gueule de mes fleurs derrière. C'est une catastrophe. J'essaie de vous faire pas mal de petits repas dans mes derniers vlogs. J'espère que ça vous avez apprécié. Parce que vraiment, je me force à cuisiner. Je déteste ça, ça me saoule. Donc vraiment, c'est une motivation de vous filmer ça. Parce que sinon, ça me ferait chier. Vraiment, je ferais ça à la va vite. Donc j'essaie de vous faire des petites recettes. Donc des tartes, aux poireaux que j'ai fait. Des repas un peu grecs. Donc bref, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Et là, si ce n'est toujours pas fait, je vous remettrai d'enseignement juste en bas. Je vous mets dans la même vidéo. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !